Carton plein, c'est l'appréciation qui est collée à la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions dont les travaux sont clôturés au cours de cette cérémonie présidée par Polatangandi, ministre de l'administration territoriale. En présence des dix gouverneurs des régions et d'autres hauts responsables des administrations et des ministères de tutelle, c'est la lecture du rapport général des travaux par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale suivi du discours qui met un terme à ses assises, l'occasion de réitérer les hautes directives du chef de l'État. Le maintien de l'ordre, le respect de l'autorité de l'État, l'encadrement des activités des partis politiques et des ONG, la bonne exécution des grands projets de développement, la lutte contre la vie chère, la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé sur toutes ses formes doivent être au centre de vos préoccupations. Dans la même logique, Je vous engage particulièrement à lutter contre l'accaparement des terres à des fins de spéculation foncière parce qu'il y a beaucoup de plaintes dans ce domaine. S'agissant du commandement traditionnel, vous devez tout mettre en œuvre pour maîtriser le fichier des chefferies traditionnelles ainsi que les différents mécanismes traditionnels de dévolution du pouvoir. Concernant l'état d'esprit général de la population, le ministre de l'administration territoriale ne manque pas à cet effet de dire son appréciation aux méritants. Je voudrais ici féliciter et encourager certains syndicats de mototaxi qui ont pris l'engagement d'accélérer l'identification de leurs membres dans certains arrondissements du pays. Parfois, ces citoyens patriotes arrivent à démasquer les conducteurs de mototaxi qui participent à la commission de certains forfaits. Un ensemble de points parmi tant d'autres qui rendent complète et fluctueuse la seconde conférence semestrielle pour le titre de l'année 2022 qui voit ainsi ses rideaux tomber ce mardi à l'hôtel de ville de Yaoundé.